... Présentez-vous ! Je m'appelle Ludovic Miel, je suis le coprésident de l'association 100% et mon rôle principal est de présenter les films, donc je suis un peu le monsieur loyal du festival. Et moi, c'est Stéphane Laurentin, je suis né en 1979, l'année d'Alien. S'il est coprésident, c'est qu'il y en a forcément un deuxième, et c'est moi, donc coprésident de l'association 100%, et moi, je fais beaucoup de choses. Je ne pourrais pas assez prendre trop de temps pour le dire. Parlez-nous un peu de votre association. Alors, l'association est née en 2009, elle est restée un petit peu en incubation pendant quelques années, et ensuite, en 2013, on a créé le premier festival du film fantastique de Bourg-en-Bresse. Et l'objet de l'association, c'est de proposer un cinéma différent, subversif, expérimental, au public de Bourg-en-Bresse. Et du coup, ce n'est pas forcément que du cinéma. Selon l'a aussi mis en place des concerts, des expositions, enfin, tout ce qui est en lien avec cette culture, on va dire, fantastique. Et cet événement en particulier ? Alors, le festival s'appelle Yandos dans le potage. C'est un nom qui a été trouvé par le président, comment dire ? D'origine ? Le premier. Pas sur zéro. Pas sur zéro. Tout à fait. Donc, en fait, c'est le rendez-vous sur Bourg du cinéma, en effet, étrange, bizarre, subversif. On propose des films récents, on propose des films anciens, des hommages, on propose des expositions, enfin, plein de choses vraiment autour de cette ambiance fantastique, on va dire. Et puis, j'ajouterais qu'on a aussi le format court-métrage qui se développe énormément dans le festival parce qu'on a beaucoup de propositions qui viennent d'Europe et parfois même d'un petit peu plus loin. Et effectivement, on a de larges propositions en matière de court-métrage. Qui se retrouvent en compétition, du coup, ou hors compétition. Voilà. Si vous deviez être un méchant dans un film, vous seriez lequel ? Alors moi, je serais le requin des Dents de la Mer. Parce que c'est le film que j'ai vu quand j'étais trop petit, quand je l'ai vu. Du coup, il m'a vraiment marqué. Et je pense que pendant un mois, j'en ai fait des cauchemars toutes les nuits. Je me souviens de mon père qui m'engueulait à cause de ça. Il m'est prévenu, mais regarde pas ce film, tu verras, tu vas faire des cauchemars. J'ai fait des cauchemars, il avait raison. Mais j'ai pas regretté parce que c'est un film qui m'a bien marqué. Du coup, mon méchant pour moi, c'est le requin des Dents de la Mer. Très bien. Avec cette réponse, moi, j'aurais bien envie d'être le capitaine Brody. Du coup, parce que ça permettrait de faire la peau au co-président. Moi, mon méchant, ça serait Jack Torrance dans The Shining, qui est vraiment le film de référence. Alors, un petit peu pour la même raison, c'est étonnant parce qu'on est de la même année, je suis en 19, on est d'Alien, mais je suis un peu plus jeune. Et du coup, c'est vraiment ce personnage qui incarne la folie, la folie à l'état pur. Alors, moi, quand j'ai vu le film Petit, c'est vraiment, je me suis mis dans la peau du petit. Et là, j'aimerais être dans la peau du grand, du coup, en étant devenu adulte. Donc, Jack Torrance. Avec la batte et tout ? Ouais. Et votre prochain événement ? Alors, prochain événement, c'est dans le cadre de Belgitude. C'est l'événement artistique et culturel de la ville de Bourg-en-Ouest. Donc, là, on a un petit peu réfléchi, on a tourné le truc un peu dans tous les sens. Et du coup, on va proposer un match assez original entre Jean-Claude Van Damme et Benoit Boulevard. On s'est dit que c'était les deux personnes qui représentaient le mieux le cinéma belge, de notre point de vue. Donc, du coup, on va proposer tous les coups son permis, Bloodsport, pour le premier film de Van Damme. Et évidemment, c'est arrivé auprès de chez vous, le premier film de Boulevard. Voilà, ce sera au mois de mai. Le 12 mai ? Voilà, parce qu'on peut préciser qu'on se greffe aussi à la dynamique de la ville. Dès lors qu'elle propose des événements, des rendez-vous particuliers, l'association 100% est sollicitée pour venir à une proposition cinématographique. Là, ils vont pas être déçus. Non ! On a même déjà fait des interventions pour la fête de la science. Oui. Les conférences, pour la tannerie qui est une scène de musique actuelle, pour laquelle on a fait du cinéma plein air. Enfin, très riche et très variée au final. Tout à fait. On essaye de répandre la mauvaise parole sur la place de Bourque. Eh bien, merci à vous et puis à très bientôt. Eh bien, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...